Chine-Vietnam, le conflit s'aggrave, Pékin poursuit son offensive. Formation professionnelle des jeunes, tâche plus fréquente dans les entreprises. François Mitterrand-Lorraine, le plan du PS, maintien et modernisation de la sidérurgie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On avait trop vite crié à la désescalade. Le conflit sino-vietnamien s'est brusquement aggravé depuis 24 heures. Il y a eu dans un premier temps une contre-ovensive des Vietnamiens qui semble avoir stoppé les Chinois. Et dans un deuxième temps, depuis quelques heures seulement, une progression très nette des troupes chinoises reconnues, même paranoïe. Les Chinois ont pénétré à l'intérieur de la ville de Cao Dang, c'est-à-dire à une trentaine de kilomètres à l'intérieur du territoire vietnamien. On est donc loin d'un simple incident de frontière, à tel point que la Grande-Bretagne vient de demander à Pékin le retrait de ses troupes et que Washington réclame une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Washington directement mis en cause par les Vietnamiens, persuadé que les États-Unis soutiennent la Chine. Dans ce journal, deux documents. L'un en provenance de Hanoi, le voici. C'est le général Giap que l'on ne voit que très rarement sur les documents officiels, parlant avec le numéro 1 vietnamien Phan Van Dong, Phan Van Dong de profil. C'est la première fois que Giap, qui a défait les Français puis les Américains, se trouve confronté à une armée qui emploie les mêmes méthodes que les siennes, reprises par ses successeurs, c'est-à-dire celle d'une guerre populaire, d'une guerre de harcèlement. Deuxième document, lui aussi inédit, les premières images de la frontière sino-vietnamienne telles que les ont filmées les Chinois. Images que les téléspectateurs de Canton ont pu voir. Un camion chinois détruit, les collines en forme de pain de sucre de la province du Guangxi, un village désert. Nous sommes à peu près à 10-15 kilomètres de la frontière sino-vietnamienne, mais en territoire chinois, tout près du golfe du Tonka. Ces images donc ont été tournées par la télévision de Canton. Par ces plans de maisons partiellement détruites et complètement abandonnés, les autorités chinoises veulent manifestement montrer les destructions et dégâts causés par l'armée vietnamienne sur leur territoire, à l'intérieur de leurs frontières. Au même coup, les Chinois veulent expliquer les raisons qui les ont poussées à pénétrer dimanche dernier en territoire vietnamien. Chine Nouvelle, l'agence de presse officielle du gouvernement de Pékin, écrivait le 18 février que depuis août dernier jusqu'au début de ce mois, les Vietnamiens avaient commis 705 provocations comme celle-ci en 162 endroits à l'intérieur de leurs frontières. Ces images sont de mauvaise qualité, mais elles sont donc les premières que nous recevons de la zone des combats. — Alors pour mieux comprendre la gravité de ce qui se passe là-bas, Paul Nahon, je pense qu'il est souhaitable, à l'aide d'une carte, d'essayer de voir ce qui se passe le long de la frontière entre la Chine et le Vietnam. — Oui. D'après donc ce qu'on sait ce soir, l'offensive chinoise s'est développée sur un front, si vous voulez, sur une profondeur d'environ 30 km à l'intérieur du territoire vietnamien. Alors je crois que ce soir, il n'est plus question de parler de simples petits conflits frontaliers entre la Chine d'une part et le Vietnam. C'est une véritable guerre qui se développe, qui se déroule entre les deux pays. — Voilà donc la ville dont je parlais tout à l'heure. — Kaobang. Alors le but visé par les Chinois, dans l'offensive chinoise, qui s'est enfoncé une nouvelle fois de 30 km à l'intérieur du Vietnam, du territoire vietnamien, ce sont trois villes, trois capitales frontières. Vous avez Lao Cai, Kaobang et Lang Son. D'après ce qu'on sait ce soir, d'après une nouvelle extrêmement contradictoire qui nous parvienne, dans ces trois villes, il y a des combats extrêmement violents, extrêmement virulents qui se déroulent. On pense qu'il y aura environ 10 000 morts d'un côté comme de l'autre. Et la ville de Kaobang et de Lang Son sont sur le point de tomber dans les mains des troupes chinoises. Alors deuxième chose intéressante, c'est ce que les Chinois sont en train de faire dans cette région frontalière encore une fois, dans ces villes, c'est essayer d'enlever, de nettoyer toutes les bases de fusées SAM installées par le Vietnam avec l'aide des Soviétiques. Deuxième chose intéressante, et ce n'est pas une coïncidence, dans le flanc sud où nous avons appris aujourd'hui une sorte de contre-offensive des Khmer rouges. Vous savez, les Khmer rouges sont ces Khmer qui sont en révolte contre le régime de Plum Pen installé par les Vietnamiens. Donc, on arrive ce soir à une situation assez étonnante. Les Vietnamiens semblent pris entre tonailles, en tonailles, par leur flanc sud, c'est-à-dire par les Khmer rouges qui intensifient la lutte contre leur régime, et dans leur flanc nord, par les Chinois. Et puis tout là-haut, il y a l'URSS, l'URSS dont on ne comprend toujours pas la réaction pour l'instant. Alors, silence total de l'agence TASS, du gouvernement soviétique ce soir, ce qui ne veut pas dire que l'Union soviétique ne réagira pas demain, elle ne l'a pas fait aujourd'hui, mais on peut s'attendre demain à une intensification du pont aérien militaire entre Moscou et Hanoï. Deuxième zone de stabilisation dans le monde, l'Iran. L'Iran avec le premier dessin aujourd'hui des grandes lignes de la future constitution islamique, c'est-à-dire République chiite, un président fort, qui peut être une femme, la terre aux paysans et une industrie largement nationalisée. C'est une industrie qui, depuis quelques jours, se remet doucement à fonctionner. La vie et le travail, y compris le travail des écoliers, reprennent en Iran. Mais que ces images attendrissantes ne fassent pas illusion, la révolution romainiste, ou la première phase de la révolution iranienne, est loin d'avoir tout réglé. A l'unanimité d'un peuple pressé de se débarrasser du chat, succèdent les contradictions des partis. Romaini, le chef charismatique, reste dominant, mais les alliés de la gauche et de l'extrême gauche, sans rompre les ponts, prennent leur distance. Si le parti communiste tout dès reste discret, les plus turbulents sont les combattants du peuple, militants musulmans extrémistes, proches des palestiniens, mais plutôt des extrémistes du FPLP que de l'OLP de M. Arafat. Les fédayines iraniens ont renoncé à leur défilé dans Téhéran, mais ils refusent de déposer et de rendre les armes dont ils se sont servis au moment des combats de rue. Ces événements iraniens ont largement pesé dans la reprise des négociations israélo-égyptiennes, ce qu'on appelle Cam David numéro 2. Un Cam David à un autre niveau, sans les chefs d'État. Bernard Benjamin nous rappelle ce que fut le premier sommet de l'espoir et ce qui, depuis 3-4 mois, peut avoir modifié les données de la paix au Proche-Orient. 17 septembre 1978. Anouar El-Sadat et Menachem Begin se promettent mutuellement de signer la paix avant 3 mois. Le président Carter est ravi. Sa cote est au plus haut, en fait. L'optimisme de ce 17 septembre allait être balayé par les événements. Car en dehors du problème de fonds qui existe entre Israël et l'Égypte, c'est l'Iran qui, aujourd'hui, remet tout en question. En l'espace de quelques mois, en effet, les adeptes de la révolution islamique ont bouleversé toutes les données de la politique dans le Golfe Persique. Et d'abord à l'égard d'Israël, puisqu'avec le Shah, les Israéliens ont perdu un allié puissant, mais aussi un fournisseur de pétrole. Le voyage triomphal de Yasser Arafat à Téhéran est venu confirmer ses impressions. Et pour joindre l'acte à la parole, on laisse déjà entendre à Téhéran que des experts palestiniens seront appelés prochainement à remplacer les techniciens occidentaux sur les champs pétrolifères. Voilà pourquoi, en arrivant hier après-midi à Camp David, Moshe Dayan savait que la partie n'allait pas être facile. En principe, les événements d'Iran devraient conduire Israël à plus de souplesse, mais on sait que par le passé confronté à de telles situations, les Israéliens ont durci leur position et leur détermination. Cela dit, le ministre israélien des Affaires étrangères était relativement optimiste sur Camp David numéro 2 lorsque Jacques Abouchard l'a rencontré il y a tout juste 15 jours. Je pense que nos problèmes pourraient être réglés, mais en tout état de cause, je ne sais pas encore si ces entretiens seront élevés au rang de chef d'État. Personnellement, je souhaiterais que le premier ministre israélien, Menachem Begin, prenne part à ces discussions pour régler les derniers problèmes qui se poseraient entre nous. Côté égyptien, on reste sur ces positions. Et Moustapha Khalil, le premier ministre égyptien, sait que la question de fond sera à nouveau sur le tapis à Camp David, à savoir le lien que l'Égypte veut établir entre le désengagement israélien au Sinaï et l'autonomie de la Cisjordanie et de Gaza. C'est cette position que le président Sadat défendait à la fin du mois de novembre devant Jean-Pierre Elkabash et Alain Duhamel, c'était pour carte sur table. Je ne suis pas pour un accord séparé avec Israël. Si c'est un accord séparé, alors là, je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Je ne suis pas pour un accord séparé. Autrement dit, autrement dit. Parce que ça correspond à un accord séparé. Si nous ne lions pas, comme nous venons d'en parler, si nous ne lions pas Gaza et la Cisjordanie dans un règlement global, à ce moment-là, nous pourrons signer. Reste enfin les Américains, ébranlés par tous les revers de leur diplomatie, à commencer par celui d'Iran. La popularité du président Carter n'a jamais été aussi mauvaise. Pour se redresser, et sa réélection peut en dépendre, le chef de la Maison-Blanche a besoin, coûte que coûte, d'un succès pour ce Candé Vides numéro 2. Enfin, pour terminer avec les affaires internationales, sachez que Giulio Andreotti devrait renoncer ce soir à former le nouveau gouvernement italien. En France, Conseil des ministres, ce matin, comme tous les mercredis, une nomination, une mise en garde et un effort. La nomination, c'est celle de Charles Barbeau, qui remplace Jean Cochard, à la tête de la gendarmerie et de la justice militaire. La mise en garde, c'est celle du chef de l'État, qui demande une accélération des mises en application des lois. Sachez, par exemple, que 17 lois votées par le Parlement lors de la dernière session ne sont toujours pas rentrées en vigueur. Il paraît qu'il leur manque les 9 dixièmes des décrets d'application. Et puis, l'effort, c'est celui que fera le gouvernement en faveur de la formation professionnelle des jeunes et d'une meilleure adhérence entre deux milieux qui ne se connaissent pratiquement pas, l'école et l'entreprise. L'école et l'entreprise, qui s'ignorait effectivement jusqu'à présent, devrait faire désormais bon ménage. Les adolescents qui préparent un brevet professionnel et qui sont plongés dans des études théoriques pourront oublier cahiers et stylos de temps en temps et suivre des stages dans une entreprise. Ces travaux pratiques leur permettront de mieux connaître un monde étrange pour eux quelquefois, le monde du travail. Et si cette mesure a été prise, c'est que l'expérience vécue par les apprentis a été concluante. On voit la vie d'une autre manière que d'être à l'école tout le temps. Ça a quand même des avantages. Moi, à mon avis, c'est mieux de... Moi, je préfère faire une semaine à l'école ou même que deux jours à l'école et le reste de la semaine à l'entreprise, comme pour certains, c'est ça. Mais que d'aller tout le temps à l'école et puis au bout des trois ans, sortir de l'école, bon, bah, aller dans une entreprise, commencer à faire n'importe quoi, puis, bon, bah, pour faire ses preuves. Parce qu'il faut faire ses preuves dans une entreprise. Moi, à mon avis, comment ça... On voit la vie de l'entreprise. Bon, bah, si on rate quelque chose, ça a des fois des importances vraiment grandes. Et puis, à l'école, bon, bah, on a une seule note, c'est tout. On est cieux. Bon, bah, dans l'entreprise, on voit pour quoi on travaille. C'est un but vraiment... C'est différent que d'aller à l'école toute l'année. Si les adolescents rêvent de travailler le plus vite possible, il arrive aussi aux adultes de vouloir retourner à l'école. Eh bien, ce vœu pourra être exaucé grâce au même principe, celui de l'alternance. Les salariés, qui n'ont pour tout bagage qu'un CAP, par exemple, pourront quitter leur entreprise pendant un an ou deux et retrouver les bancs d'école. Cette parenthèse scolaire leur permettra de compléter leur formation théorique et d'obtenir éventuellement un autre diplôme. Ils continueront, bien sûr, à percevoir leur salaire, mais ce qui est important, c'est qu'ils bénéficieront ainsi d'une deuxième chance dans leur carrière professionnelle. Une réforme qui a le soutien de la Fédération de l'éducation nationale, soutien de principes, mais réticence quant au fait de savoir qui va contrôler tout ça. André Henry nous disait à la mi-journée qu'il souhaitait que cela reste l'éducation nationale. Nous l'écoutons. Ne confondons pas, si vous le permettez, le mot alternance avec ces séquences éducatives. Il y a aujourd'hui deux types de jeunes. Il y a ceux qui sont sortis du service public d'éducation entre 16 et 18 ans et qui se trouvent sans véritable formation professionnelle. Ceux-là sont dans le système des stages pratiques en entreprise, des comptes en pré-formation. Pour cela, nous estimons qu'il doit y avoir à côté de leur emploi une véritable formation sous la forme d'alternance, revenant ainsi dans le service public pour recevoir des diplômes, une qualification, c'est-à-dire des droits pour la vie et pour leur emploi. Et puis, il y a les jeunes qui sont dans le service public. Pour cela, il n'est pas question pour la FEM d'accepter l'idée d'alternance, c'est-à-dire une partie de formation à l'école et une partie de formation à l'entreprise, mais des séquences éducatives, accrochage aux réalités économiques et sociales pour que dans leur formation, cette notion d'entreprise, de vie active, soit directement intégrée. Autre projet gouvernemental contesté, celui sur les collectivités locales à qui une cinquantaine d'associations de défense de l'environnement et de la consommation ont reproché une insuffisance des procédures de concertation. Peu de guichets ouverts dans les banques aujourd'hui et demain. C'est la conséquence d'une grève déclenchée par les syndicats. Mais ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est qu'au-delà des revendications traditionnelles, semaine à 35 heures, salaire minimum à 2500 francs, il y a la peur d'une profession devant les conséquences d'un développement de l'informatique. La télématique apportera un gain considérable de productivité. Cela pourra en première instance aggraver le chômage, notamment dans le secteur des services, fin de citation. C'était en mai dernier, le rapport Nora attirait crûment l'attention sur les retombées sociales possibles du travail de l'ordinateur. Et pour un ordinateur, le premier travail le plus simple, c'est compter. Bien logiquement, c'est donc dans la banque et aussi dans les assurances qu'il est apparu le plus tôt et le plus massivement. Aujourd'hui, les salariés du secteur bancaire prennent peur, le mot n'est pas trop fort. Et derrière cette grève de 48 heures, au-delà de revendications plus classiques, salaires, semaines de 35 heures, apparaît un fait nouveau, le refus d'une informatisation générale dont les syndicats redoutent les conséquences. Pour ce qui nous concerne, nous ne nous sommes jamais opposés à la venue des ordinateurs et à l'utilisation de méthodes modernes de travail. Ce que nous contestons, c'est la façon dont les ordinateurs intègrent finalement le travail le plus intelligent et aboutissent à ce que le personnel bancaire se trouve avec des emplois parfaitement déqualifiés, complètement déqualifiés, au point qu'un employé de banque est de plus en plus remplaçable du jour au lendemain par une personne embauchée à l'extérieur sans aucune formation. Les patrons le disent d'eux-mêmes d'ailleurs, de moins en moins, il sera nécessaire que les employés de banque aient une formation car les terminaux qui sont reliés aux ordinateurs seront programmés de telle manière que chaque fois que l'employé de banque se posera une question, c'est le terminal qui répondra. Pour l'instant, on ne peut pas parler de licenciement dans les banques. Il y en a eu, c'est vrai, dans quelques banques pour des problèmes particuliers mais ce qui pose problème aujourd'hui au personnel bancaire, c'est la perspective de suppression massive d'emplois lorsque les méthodes de travail qui sont actuellement mises en avant par le patronat bancaire produiront tous leurs effets. L'installation des terminaux est en voie de généralisation au niveau des agences de banque et dans les services centraux et les patrons mettent en forme progressivement par des méthodes de travail appropriées, des façons de travailler, des chaînes de travail qui vont aboutir en fait à supprimer pour l'essentiel le travail de manipulation de papier dans les banques. Des banques sans papier, on en est encore loin et il est sans doute trop tôt pour savoir si les craintes syndicales d'une réduction massive d'emplois sont fondées. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, une seule main suffit à brasser des millions de chiffres. L'ordinateur aidant, le secteur tertiaire et spécialement dans la banque, ne fournira sûrement pas les emplois qu'on en espérait voici quelques années. Et c'est un point qu'il faudra prendre en compte pendant qu'il en est encore temps. Grève aussi des travailleurs du livre parisien qui ont empêché l'apparition de François, du Figaro, de l'Aurore et de Paris Turf pour protester contre la politique du patron de ces journaux, Robert Ersan, en matière de presse. Du côté de la SFP maintenant, préparation de la journée d'action de demain dans les quatre sociétés de programme à l'appel de la CGT, de la CFDT, mais pas de force ouvrière. Les syndicats ont été reçus cet après-midi par Jean-Philippe Lecal, le ministre de la Culture et de la Communication, qui leur ont rappelé, je cite, les difficultés financières que provoque le mouvement de grève actuel pour les sociétés de télévision et les dangers graves de perte d'audience pour Radio France. Danger d'ailleurs qu'a également évoqué le PDG de cette société, Jacqueline Baudrier. Nous sommes, a-t-elle dit, sur la voie d'un abus de pouvoir. La réunion entre le ministre et les syndicats vient de se terminer. Je pense que nous pourrons entendre les réactions des uns et des autres tout de suite après, dans quelques minutes. Un député UDF, Alain Madelein, a proposé que le système de service minimum à la télévision soit étendu aux après-midi des mercredis, des samedis, des dimanches, des jours fériés et des jours de vacances scolaires. Alors nous avons voulu savoir comment les enfants, qui sont les plus touchés avec les retraités et les personnes âgées, ressentaient cette absence de la télévision en ce moment. déception à la place de Casimir Lamir. Évidemment, pour faire tenir les enfants tranquilles entre les devoirs et le repas du soir, ça ne remplace pas. Le plus dur, c'est bien sûr le mercredi. On s'est donc replié vers les distractions plus traditionnelles, le goûter avec les copains, le jardin public et même Guignol. L'absence de programme sur le petit écran fait le bonheur de Guignol, également celui des théâtres, des musées et des cinémas. Au Louvre, la fréquentation s'est accrue de 40% le week-end dernier. Les directeurs de théâtre à Paris estiment à 30% l'augmentation du public. Enfin, les directeurs de cinéma estiment à 25% l'augmentation des spectateurs dans leur salle. Les plus ennuyés, sans doute les enfants, car à l'heure du programme minimum, ils vont pour la plupart se coucher. Qu'est-ce qu'elle peut regarder à la télé ? Casimir, il est publicité. Il n'y a plus de publicité maintenant, il n'y a plus de Casimir. Ah ben non, il n'y a plus rien. C'est incroyable. Et nique le droit. Oui, il y a des filles. Elle était bien, les filles. Ah oui, mais nous, on ne peut pas les regarder, c'est trop tard. On s'ennuie, c'est pas bien, quoi. Surtout qu'il ne fait pas beau, là. A ton avis, pourquoi il y a cette grève à la télévision ? Je ne sais pas. Mon idée, c'était qu'il n'y avait pas assez d'électricité, ou bien... Peut-être que les gens en ont marre de travailler. Alors, ils ne veulent pas plus travailler pour faire des films, tout ça, alors ils en ont marre, ils arrêtent. Et puis, aussi, peut-être qu'ils veulent plus d'argent, ou bien... La bibliothèque enfantine du Centre Pompidou, aujourd'hui. On y a fait la queue toute l'après-midi pour dévorer les illustrés ou les bandes dessinées. De quoi rassurer les parents qui craignaient que la télévision fasse perdre à leurs enfants le goût de la lecture. Les libraires, eux aussi, se frottent les mains. Je suis pas une mordue, tout ce truc-là, moi. J'étais 67 ans, sans en avoir. Il y a juste 6 mois que je l'ai, alors... Si, le soir, ça me plaît. Un beau film, ça me plaît. Hier, c'était bien, la grande illusion. C'était ça, non ? Avant-hier. La plupart des personnes âgées prennent les choses avec philosophie. Pour les enfants, c'est plus difficile. Il faut les occuper. Mais hélas, en faisant broyère les ânes, on n'obtient que le son, pas encore l'image. Ça vous gêne, vous, la grève, à la télévision ? Non, moi, de toute façon, ça me gêne pas. Comme mon mari travaille à la télévision, c'est lui qui s'occupe des enfants. Donc ça m'arrange. L'absence de télévision est donc diversement ressentie. Il est vrai qu'il y a des inconditionnels, puisque vous ne le savez peut-être pas, depuis la grève, 370 000 personnes regardent la mire chaque jour. Objet aujourd'hui inanimé, la télévision a sans doute une âme. C'est la grève. Alors, je rassure nos interlocuteurs du côté de la télévision et de l'électricité, pas de problème. La suite de la réunion dont je vous parlais entre le ministre et les représentants de l'intersyndicale, après la réaction que je vous citais de Jean-Philippe Leca, voici celle de Pierre Noguera pour l'intersyndicale. Le ministre s'est limité à nous proposer des rencontres ultérieures sur le volume de création, sur les cahiers de charge, sur l'évolution technologique, sur les rapports entre les sociétés et sur la convention collective nationale. Par contre, le ministre a refusé de se prononcer sur les licenciements et il nous a engagés à rencontrer dans les meilleurs délais le président de la SFP. Dans ces conditions, les actions prévues et notamment la grève générale de demain sont maintenues à la radio et à la télévision. Donc, poursuite du programme Minima. Une incarcération surprenante, le directeur de l'hebdomadaire Trotskiste Rouge avait publié il y a un an une contrefaçon du journal L'Est Républicain qu'il avait rebaptisé Libre Républicain, plainte du quotidien de Nancy et la nuit dernière, incarcération donc du directeur de Rouge qui a aujourd'hui été conduit à Besançon par les gendarmes. Les syndicats de journalistes ont élevé de nombreuses protestations. Un plan socialiste pour la site du Longy, c'est François Mitterrand qui l'a rendu public sur place après avoir passé la matinée à Denain dans le nord donc et l'après-midi à Longoui en Lorraine. Les principaux points de ce programme socialiste. Capacité de production nationale d'acier 31 millions de tonnes en 1981. Le gouvernement, lui, prévoit une capacité de 28 millions de tonnes. Construction de deux aciéries à Longoui et à Denain et d'une tôlerie forte à Denain. Financement par le fonds spécial d'adaptation industrielle. Prise de participation majoritaire de l'État dans les principales sociétés sidérurgiques. Pour le maintien de l'emploi, création d'une cinquième équipe pour le travail continu, réduction à 35 heures de la durée du travail hebdomadaire, droit à la retraite à 55 ans. Pas de licenciement et ouverture de négociation. Pour M. Mitterrand, le chiffre de capacité de production 31 millions de tonnes n'a rien de déraisonnable. Le besoin général mondial d'absorption de l'acier n'est pas, comme on l'a dit trop souvent à l'heure actuelle, une perte définitive. On a pu observer une certaine baisse au cours des années précédentes. Toutes les études montrent que l'ensemble des pays qui veulent s'équiper sont maintenant demandeurs et qu'on peut attendre de ce marché qu'ils répondent à cette capacité minimale de 31 millions de tonnes. Du côté du Parti communiste, une mini-surprise ce matin. Emmanuel Maffre-Bouget, l'un des leaders du Midi Viticole, fera partie de la liste communiste pour l'élection européenne. Le secrétaire général du PC et le viticulteur chrétien du Midi ont expliqué tour à tour à Pierre-Alain le pourquoi de cette décision. Il y va des intérêts de nos ouvriers, de nos paysans, de nos régions et de la France elle-même. Grande question nationale par conséquent. Et la seconde raison, c'est que les contacts que nous avons souvent eus avec notre ami ont montré que sur cette question-là, nous avions des positions tout à fait convergentes, que nous étions d'accord. voilà la raison pour laquelle nous avons proposé de faire à Emmanuel Marche-Posé la proposition d'avoir sa place sur notre liste dans le respect absolu de ses convictions. Cette alliance avec le parti communiste ne vous gêne-t-elle pas en tant que chrétien ? Est-ce qu'elle n'est pas en contradiction avec votre foi ? Non, mais pas du tout. Je disais tout à l'heure que lorsque le Christ est venu sur la terre, il s'est battu quand même contre les marchands d'esclaves, il s'est battu contre les vendeurs du temple, il a tendu la main aux bons samaritains, qu'il a été un homme parmi les hommes. Et je ne pense pas, je suis même certain du contraire, que le parti communiste français, dans son propre contexte, ainsi que dans le contexte de la nation, ne respecte pas les règles démocratiques. On leur fait systématiquement un procès d'intention. Moi, personnellement, j'ai reçu assez de liberté de Dieu pour pouvoir jouer la liberté avec le parti communiste. M. Maffre-Bourger a précisé qu'il démissionnerait de toutes ses fonctions au sein de l'organisation agricole. 79, vous le savez, années internationales de l'enfance. Une manifestation aujourd'hui sous les auspices des Nations Unies, au Chantre-Beaubourg, thème, les enfants réfugiés. Plusieurs fois, nous vous avons montré quelques-uns de ces apatrides, malgré eux, ils sont 50 000 à être arrivés en France depuis 3 ans au rythme de 1 200 par mois. Et dans cette proportion, les enfants y sont, la plupart du temps, majoritaires, orphelins ou séparés de leurs parents. Laurence Graffin a rencontré quelques-uns de ces bambins dans une école de la région parisienne. Un regard qui doit, je crois, nous empêcher à jamais d'être indifférents. Nous allons partir avec un petit bateau. Sur la mer ? Oui, sur la mer. Vous êtes restée combien de temps sur le bateau ? 4 jours. Et vous étiez combien sur le bateau ? 91. 91 sur un bateau de ? Oui, de... Oui, il faisait combien le bateau de taille ? L'argent, c'est 2 mai 5 ans. C'est longuant, c'est 12 mai 5 ans. Il n'y avait que des enfants ? Oui, il y a 4 ans... Non, avant... 45... 45... 45 enfants. Il y avait aussi des grandes personnes ? Il y avait vos parents ? Non. Non ? Mes parents sont au Vietnam. Ils sont au Vietnam ? Oui. Ils sont arrivés le 26 juin 78. Je dois vous dire qu'ils étaient dans un état qui faisait mal à voir. Ils étaient absolument désorientés. Ils avaient vécu un cauchemar absolument inouï. Et lorsque nous les avons amenés dans notre centre de Propriano, nous avons pensé que ce serait une bonne transition entre ce qu'ils avaient vécu et l'école départementale où ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Il y en a toujours deux. Est-ce qu'on peut acheter une chaussette ? Une paire de chaussettes. Très bien, une paire de chaussettes. Petits Asiatiques ne parlaient pas un mot de français à leur arrivée. Ils ont fait de tels progrès qu'on les a mis dans des classes spéciales pour leur permettre d'aller plus vite que les autres. A côté de l'école, ils vivent dans un foyer installé par l'action sociale du Val-de-Marne. Ils le quittent pendant les week-ends ou les vacances pour visiter des cousins ou des familles de parrainage. Ils n'ont pas de mal à en trouver. On se bouscule pour les accueillir. Mais il n'est pas question d'adoption. L'adoption, d'abord, je ne vois pas comment l'envisager sans savoir si ces enfants ne vont pas retrouver leur famille, ne vont pas retrouver leur pays. Ça, je crois que c'est le premier point et qui est un point essentiel. Mais il y a autre chose. Il y a le fait que ces enfants sont adoptables dans le sens propre du mot, à savoir qu'ils sont bien coiffés, qu'ils ont une excellente présentation mais je me méfie un peu des familles qu'ils seraient prêtes à les prendre alors qu'il y a des petits-enfants maghrébins qu'on laisserait facilement de côté et qui mériteraient eux aussi d'être reçus dans une famille. L'éducation de ces enfants doit leur permettre de s'intégrer en France. Elle leur laisse aussi leur originalité et la possibilité de retourner peut-être un jour dans leur pays. En attendant, ils auront appris à fraterniser avec les autres sans considération de couleurs ni de frontières. Un peu d'arithmétique avant de refermer ce journal. Tout d'abord, les élus de Pirate-Brest pour le tiercé qui se disputera demain à Vincennes parmi les 20 partants du prix de Vizil. Elle a choisi le 20, le 5, le 11, le 18, le 14, le 17 et vous le voyez le 13. Ensuite, les 6 numéros du loto. Pour gagner, il fallait jouer la combinaison suivante. Le 6, le 10, le 18, le 41, le 43, le 49 et comme numéro complémentaire, le 45. La météo maintenant, eh bien aujourd'hui, temps maussade, assez froid et très nuageux, quelques éclaircies dans le sud-ouest. Demain, persistance d'un temps gris et assez froid sur l'ensemble du pays. Petite pluie sur les régions côtières, belles éclaircies sur le midi méditerranéen. Ainsi s'achève l'actualité de ce mercredi 21 février. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une excellente fin de soirée. A demain. Sous-titrage ST' 501